Magali Berda a-t-elle demandé à Mark Blatta de balancer l'épreuve sur Carla de Sorcellerie ? Comme Warda la voyante a dit sur TPMP, Nadeh rétabit la vérité. Hier, Warda la voyante dans TPMP a précisé avoir prévenu Magali Berda des audios en possession de Danae sur Carla et qui allait bientôt sortir. Warda a aussi révélé que l'agent de Carla qui a demandé au couple Blatta de sortir les vidéos, est-ce vrai ces infos ? Nadeh, la femme de Mark, décide de rétablir la vérité. Au moment où le couple a annoncé l'info à Magali, Kevin était présent et la fondatrice de Sean Evans a demandé à Mark de sortir quelques audios pas très choquants et de garder les autres en attendant l'arrivée de Kevin pour qu'il lui démontre le racket subi par Carla. Je vous laisse avec la story de Nadeh, qui croyez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de like la vidéo et de vous abonner. Tout le monde m'envoie la vidéo où Warda dit, c'est Magali qui a dit de sortir les vidéos. Il y en a qui ont compris que Magali nous avait donné ces vidéos et elle voulait qu'on les sorte. Alors, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas ce que Warda a dit. Et moi, Warda, je suis en contact avec elle, vous le savez, elle nous a donné beaucoup d'informations par rapport aux escroqueries d'Anaé qu'elle a fait à tous ses clients, et pas qu'à Carla, à tous ses clients. Donc, c'était le but premier de sa démarche d'ailleurs quand elle est venue vers nous. Et ce qu'a dit Warda, en fait, c'est ce qu'on a dit nous et ce qu'a dit Magali, c'est-à-dire que quand nous, on avait les vidéos, Marc avait une bombe dans les mains. Donc, il a prévenu les candidats. Warda avait effectivement aussi prévenu Magali, mais à ce moment-là, sa grand-mère n'était pas bien. Et du coup, voilà, elle n'était pas dans ça. Nous, on a reçu ces vidéos, on a dit à Magali qu'on allait les sortir, et elle était avec Kevin quand on a dit, voilà, là, ça va sortir, Marc, il va faire un croustille. Et elle était avec Kevin et elle a dit, donc avec Kevin, ils nous ont dit tous les deux, sortez, puisque ça va sortir, on préfère que ça sorte par vous, déjà, d'une, parce qu'il y a des blogueurs qui n'ont pas d'âme et qui vont tout sortir. Donc, nous, on a dit, on a des éléments, on va les sortir, on va les montrer aux gens. Et ensuite, si Kevin, effectivement, nous confirme qu'il y a des preuves de l'inverse, eh bien, on sortira les preuves de l'inverse. Et elle a dit, dans ce cas-là, si vous sortez les vidéos, ne sortez pas ce que vous avez de pire, en gros, tu vois. Sortez-en quelques extraits pour montrer, effectivement, qui a eu la sorcière et tout ça, comme vous le dites. Mais après, attendez de voir Kevin et il vous donnera des preuves du fait qu'elle se fait raqueter et qu'il y a eu des circonstances machin. Et c'est comme ça qu'elle nous a dit, en gros, et elle était avec Kevin à ce moment-là. Et Kevin pourra le confirmer et la tester. Vous pouvez aller lui demander. Ils étaient ensemble et elle a dit, OK, si vous voulez les sortir, sortez-les. De toute façon, je préfère que ce soit vous. Donc, dans tous les cas, ça va sortir. Si ce n'est pas vous, la personne les enverra. Si ce n'est pas vous, la personne les enverra sans doute à quelqu'un d'autre. Donc, voilà, on ne peut pas lutter. Donc, oui, sortez-les. Et par contre, voilà, ne sortez pas tout. Essayez d'épargner quand même au maximum Kevin et Carla. Maintenant, sortez au moins ce que vous avez montré aux Marseillais. parce qu'ils étaient vénères et que c'était normal de toute façon qu'on les sorte. Mais faites attention d'attendre quand même d'avoir la version de Kevin avant de tout sortir. Et voilà comment ça s'est passé. Mais en aucun cas, celle qui nous a envoyé les vidéos et je vais aller même plus loin, c'est... Non, je ne dirais pas qu'ils aient...